et bien salut à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de marix qui est présent avec nous donc on va se faire une petite vidéo sur les évolutions qu'on retrouvera dans la génération 4 de pokémon donc génération 4 vous allez dire quoi déjà mais il y a des fortes chances que ça tombe cette année quand même donc il faut se préparer à conserver des bonbons mais surtout à conserver des bons pokémon alors je sais pas comment vous vous faites votre pokélex mais moi personnellement je garde toujours deux évolutions d'un pokémon donc je vais garder un mâle une femelle et j'essaie de garder les plus gros ivs en mâle et en femelle or là si on a encore une évolution en quatrième génération ça veut dire que pour moi il faut que je garde quatre pokémon donc deux mâles deux femelles de bons ivs donc il faut s'y préparer dès maintenant ça évite de jeter si par exemple si vous avez un mâle à 93 et un à 91 vous allez jeter le 91 parce que justement vous en gardez qu'un et c'est là l'erreur il faut commencer donc à garder les bons pokémons pour des futures évolutions donc on va parler de des pokémons de génération 1 2 et 3 qui évolueront en génération 4 on va commencer donc par magnéton magnéton qui devrait évoluer en magnézone on estime alors après ce sont que des estimations mais on estime qu'il faudrait 100 bonbons pour pour faire l'évolution ensuite en pokémon de génération 1 nous avons excellent qui devrait évoluer en coup de langue donc là c'est pareil on estime que ça sera 50 50 moments ensuite nous avons rhinophéros qui devrait évoluer en rhinastoc ça je connais pas encore les assis on a on a le pc ce sera il montrait à 3869 pc alors déjà rhinophéros elle a très bon pokémon sol ou roche je pense que ça peut être un bon pokémon l'orinastoc en plus c'est assez joli ensuite nous avons un pokémon qu'on néglige justement ça fait partie de ces pokémons qu'on jette c'est le sac de nœuds sauf que le sac de nœuds il va évoluer en boule de nœuds qui montera à 3070 pc donc c'est pas négligeable donc il faut commencer à conserver vos bons sacs de de nœuds ensuite nous avons électech qui va évoluer en et les câbles et les câbles et les câbles donc toujours un pokémon qui va monter à 3000 non qu'est ce que je dis à 2904 pc donc on commence à rentrer dans des évolutions qui ont des très très gros pc donc au niveau pokémon électrique ça pourrait servir donc un pokémon à conserver d'ores et déjà ensuite nous avons magmar qui va évoluer en magannon magannon qui devrait monter à 2980 pc donc pareil pokémon à ne pas négliger ensuite on va parler de évolue alors évolue vous le savez souvent il y a deux évolutions par génération et là c'est le cas donc l'évolue il pourra évoluer en philalie et en givralie c'est un des pokémon que tu aimes bien je sais donc philalie à 2849 pc et givralie à 2866 pc donc un pokémon issu d'une évolution d'évoli qui évolue en glace super intéressant parce que la glace ce sont des pokémons qui sont souvent négligés qu'on n'a pas vraiment beaucoup à part l'articodin le low class et le philalie ce sera un pokémon de type herbe donc c'est pareil pokémon de type herbe c'est très intéressant de toute façon toutes les évolutions d'évoli sont super intéressants donc voilà donc là on dit on pense que ce sera pareil qu'il faudra 25 bonbons mais pour évoluer alors c'est des estimations ça on sait pas du tout comment ça évoluera mais pour faire évoluer philalie on pense qu'il faudra être en temps ensoleillé et pour faire évoluer gibralie qui faudra être en temps glace neige donc ça ça sera plus compliqué ça sera plus compliqué pour nous quelque chose qu'on ne voit jamais ici ensuite on va passer à pourrigon 2 tout le monde sait qu'il évoluera en pourrigon z qui monte quand même à 3072 pc on estime qu'il faudra 100 bonbons pour pour faire évoluer notre poingon 2 ensuite qu'on a togetique donc ça ça fait partie des pokémons qu'on ne voit pas souvent donc il faut vraiment commencer à les conserver qui évoluera en togetis togetis 3171 pc quand même donc c'est pas négligeable il faut commencer à garder nos bonbons togetiques on n'en a pas souvent ensuite nous avons cap humain qui va évoluer en capidextre 2218 pc ça devrait pas être un pokémon très très intéressant on estime qu'il faudra 50 bonbons pour pour faire son évolution ensuite on a un pokémon qu'on ne voit pas non plus souvent c'est le yanma à chaque fois je vous le dis le yanma il faut il faut l'attraper pour le yanmega le yanmega qui montera à 2873 pc et là c'est pareil comme c'est la première évolution on estime qu'il faudra 50 bonbons pour le faire ensuite on a le fameux cornèbre alors la cornèbre truc qu'on déteste tous mais qui nous a bien servi quand même pour faire notre médaille ténèbres et le cornèbre évoluera en corbos alors le corbos 2566 pc c'est pas un pokémon qu'on devrait on devrait servir plus que ça je pense ensuite nous avons le fofo rêve qui va évoluer en magie rêve donc avec 50 bonbons toujours pareil 2465 pc c'est pas un pokémon je pense qu'il nous servira beaucoup non plus ensuite nous avons le score plane qui va évoluer en score vol toujours pareil 50 bonbons il aurait il monte à 2602 pc pas un pokémon super intéressant ensuite nous avons le farfuré alors le farfuré qui va évoluer en dimoré dimoré qui monte à 2815 pc pour 50 bonbons toujours pareil première évolution ensuite nous avons un petit moment que nous on voit pas souvent c'est le cochignon le cochignon qui va évoluer en mamo mamo chou mamo chou mamo chou mamo chou 3 289 pc donc ça ça peut être intéressant en glace avec 100 bonbons c'est pas mal ensuite nous allons arriver donc sur les pokémon de la troisième génération qui vont évoluer en quatrième génération et alors là on a des petites particularités à compagnon à commencer par le kirlia mâle ce sera le kirlia mâle qui évoluera en galam si c'est une femelle il va se évoluer en garde-voix obligatoirement mais un mâle pourra évoluer en galade je suppose que c'est galade donc on sait que garde-voix c'est un pokémon très intéressant mais pareil il faudra 100 bonbons tout cas pour évoluer en garde-voix et il montrait à 2964 pc c'est un pokémon de type psy et combat donc c'est intéressant ensuite nous aurons tarinor tarinor qui va évoluer en tarinorme alors j'adore le pokémon avec sa moustache petite message de tarinorme donc là 50 bonbons 1863 pc donc là c'est pas un pokémon qui va nous servir beaucoup ensuite nous avons un pokémon qu'on voit beaucoup moins maintenant que l'event c'était quel event halloween est terminé c'est le teraclope le teraclope qui va évoluer en tarinorme tarinorme non tu dis n'importe quoi en octunoire en octunoire il va évoluer en octunoire sans bonbons donc il en va falloir pour 2046 pc donc c'est pas un pokémon non plus qui va nous servir beaucoup ensuite bah là c'est pareil il y a un pokémon qu'on voit très rarement nous aussi c'est le stalgamain et c'est le stalgamain femelle qui évoluera en momartique mais ce qui me disait c'est que ça ressemble pas ouais il ressemble pas on dirait en octunoire en octunoire en fait donc il va évoluer en momartique donc seulement les femelles donc il faut commencer c'est là qu'il faut commencer à garder les stalgamains femelles intéressants en IV pour pouvoir ensuite faire l'évolution pendant la Gen 4 et donc il monte à 1857 pc c'est pas un pokémon qui nous servira beaucoup mais pour le pokélex il faut commencer à conserver nos bons mots ensuite on termine avec le rosélia qui va évoluer en rosérad rosérad pour 50 bonbons et 2783 pc donc c'est pas un pokémon qui nous servira beaucoup je pense pas donc voilà commencez à conserver vos bonbons c'est très important c'est maintenant qu'il faut qu'il faut commencer à garder les bons pokémons avec les bonnes idées j'espère que cette vidéo vous a plu une petite vidéo qui change un petit peu de mes chasses et et puis de mes combats en raid donc on en fera on en fera de plus en plus de ce genre de vidéos où j'essaierai de vous expliquer des choses sur le pokémon donc j'espère que ça vous a plu on se retrouve dans une prochaine vidéo salut tout le monde non bah salut salut ciao c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501